Oui, c'est surtout de gagner ce match. Après, les conséquences, forcément, elles seront qu'on récupérera cette première place. Mais l'objectif, oui, c'est de voir notre capacité déjà enchaînée, à switcher après cette demi-finale, à pouvoir nous reconcentrer rapidement sur ce top 14 et à trois journées de la fin, pouvoir éventuellement récupérer cette première place. C'est de matcher avec un concurrent direct à la Calif, qui est premier du championnat depuis un petit moment maintenant et qui a de grandes ambitions, voir ce qu'on va faire contre cette équipe, dans un contexte évidemment qui est différent de suite à la demi-finale, mais qui reste un match de très haut niveau. Donc voilà, les enjeux, il y en a plusieurs. Et les objectifs, oui, forcément, ce sera de rester vaincu à domicile et par la force des choses, récupérer cette première place. En fait, ils sont axés sur le registre défensif, mais je pense que nous, quand on met les ingrédients, on est aussi performants en défense. Après, ils sont aussi très, très, très dangereux sur les turnovers et sur les attaques sur phase arrêtée. Donc non, je pense qu'il n'y a pas que la défense à regarder chez eux. Il y a beaucoup de choses. Ils ont des grosses individualités. Donc je pense qu'il y a, oui, effectivement, une opposition de style, mais aujourd'hui, chaque club en top 14 a sa manière de jouer. Donc on l'aborde comme ça aujourd'hui. Surtout se concentrer sur nous et sur notre jeu. C'est un match massif. Ils sont numéro 1 et nous sommes numéro 2. C'est pourquoi je regarde ça. C'est un clash de table. Nous gagnons, nous allons à numéro 1. Nous gagnons, ils restent à numéro 1. C'est simple. La première place, elle, est un point anecdotique. Mais ce qui nous importe surtout, c'est déjà, un, de rester vaincu à domicile et deux, de prendre de l'avance sur nos concurrents au classement. Après, c'est les demi-finales, l'objectif remet, c'est les demi-finales, accéder aux demi-finales directement sans passer par le barrage. Mais on sait que la course à la qualification, elle n'est toujours pas acquise. Et donc c'est pour ça que le plus important, avant de penser à la première place, c'est de penser à rester vaincu ici et d'emmagasiner un paquet de points. La perte de Dublin nous a confortés dans l'idée que notre groupe était fort dans son ensemble. Les joueurs qui étaient là ont fait plus que le job, puisqu'on a gagné deux ou trois places au classement, on tournait à cinq essais de moyenne. Donc voilà, c'était vraiment du bon boulot pendant cette période. Donc ça a permis d'étoffer le niveau moyen de notre groupe, développer le niveau moyen de notre groupe. On sait sur qui on peut compter. Aujourd'hui, on peut compter sur l'ensemble de notre groupe. Donc voilà, on le dit, on le répète. Les victoires futures se construisent avec l'ensemble des joueurs. C'est encore plus vrai aujourd'hui, puisqu'on est l'équipe qui va utiliser le plus de joueurs dans notre championnat, 56 joueurs je crois depuis le début de la saison. Donc s'il doit y avoir une victoire, quelle qu'elle soit, en fin de saison, alors on a une finale de Coupe d'Europe, on verra pour la suite à jouer, mais ce sera vraiment la victoire de tout un groupe. Alors on le dit, on le répète, mais ce n'est pas toujours vrai. Pour le coup, nous, ce sera la réalité, puisque beaucoup de joueurs auront participé aux différentes aventures et auront permis à l'équipe d'être performante sur ce fin de saison. Donc on va continuer comme ça. Et les rotations, elles se feront, oui, mais sans baisser le niveau ni d'intensité, ni de compétence, ni d'efficacité, je l'espère ce week-end. Franchement, je pense que ce n'est pas du tout le même contexte entre les places de Fassinal et les places dans ce groupe. Je pense qu'il ne faut surtout pas surjouer. Chacun d'entre nous, je pense, mérite d'être à sa place aujourd'hui. On a un groupe quand même étoffé. Je crois qu'on est l'équipe qui a fait jouer le plus de joueurs cette saison, toutes compétitions confondues, surtout en top 14. Donc aujourd'hui, on a un grand groupe. Je pense que l'enjeu, c'est que tout le monde soit à 100%, tout le monde soit en forme, pour donner du fil à retordre aux entraîneurs pour leur composition, c'est tout. Après, il n'y a pas d'envie particulière de vouloir se montrer ou quoi que ce soit. Moi, l'envie que j'ai, c'est de gagner le plus de matchs et d'aller le plus loin dans les deux compétitions. Oui, après, au fur et à mesure de la saison, quand la période des phases finales arrive, on sent un peu plus d'enthousiasme, d'excitation. L'arrivée du soleil aussi, ce n'est pas les mêmes entraînements que cet hiver. Puis voilà, les matchs couperés, il y a beaucoup d'émulation dans le groupe. Tout le monde a envie de prendre part à ces matchs de phase finale. Donc oui, il y a beaucoup d'excitation chez tout le monde et beaucoup d'émulation dans le groupe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !